Ce sont les vacances scolaires, pourtant 1112 élèves sarthois sont en classe. Ils sont en stage de remise à niveau. Mise en place en 2008 pour les CM1 et CM2, la Sarthe mène cette année l'expérimentation avec les CE1. Le CE1 c'est la dernière année du cycle 2 et on doit, après l'évaluation qui aura lieu bientôt, voir si le palier 1 est atteint pour cet élève. Et le palier 1 c'est les fondamentaux, en français et en mathématiques, c'est essentiel. Et la réussite des études commence souvent par la maîtrise du palier 1. A raison de 3 heures chaque matin pendant une semaine, les élèves, repérés en difficulté, révisent les bases. En petits groupes, encadrés par des enseignants volontaires. Loin d'être punis, ils savent pourquoi ils sont là. Non, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Et les autres, ils arrivent à faire. C'est plus facile quand il y a moins d'enfants ? Oui. Alors pourquoi c'est plus facile ? Parce que les autres, des fois, ils nous empêchent de travailler. En Sarthe, 300 enfants de CE1 sont volontaires. C'est 4% des effectifs. Olivier Allaire, enseignant à l'école Paul-Éluard-Dumant, envoie les bienfaits. Je les ai quasiment tous faits depuis que ça existe. Donc oui, il y a vraiment un apport à certains. Ça permet de les remettre sur le droit chemin, permet de combler certaines lacunes qu'ils avaient. Les objectifs sont les mêmes qu'en classe, mais on essaie de faire ça vraiment plus ludique pour que ça reste quand même aussi un moment agréable pour eux, pour que ça soit à l'école autrement. Le système semble séduire. En 4 ans, les effectifs ont triplé, passant de 370 élèves en 2008 à plus de 1100 aujourd'hui. Merci. Merci.